Bonjour et bienvenue sur mon podcast Live from the Heart, un espace pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur, tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Meret et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Pierre-Antoine Catrice, avec qui j'ai déjà fait plusieurs épisodes, n'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes ensemble dans les autres saisons. Pierre-Antoine, bienvenue ! Merci Anne-Claire, bonjour Anne-Claire. Je suis ravie que tu sois là à nouveau parce que les gens adorent nos épisodes ensemble et moi j'adore te parler donc ça tombe bien, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas déjà s'il te plaît ? D'accord, alors je m'appelle Pierre-Antoine Catrice, je suis thérapeute, cénaréticien et je travaille en déprogrammation des mémoires cellulaires en fait. J'aide à déprogrammer des mémoires du passé qui ont été mal vécues pour les reprogrammer et retrouver un plein potentiel dans sa vie. Et je peux partager que c'est juste génial parce que je te vois depuis déjà de nombreuses années, au début de façon très assidue, je veux très très souvent te voir dans ton cabinet à Paris et depuis quelques années de façon un peu plus light une fois par trimestre et c'est vraiment un moment qui est très précieux pour moi et je sais que cet impact que tu as dans ma vie, tu l'as aussi dans la vie de beaucoup d'autres gens. Alors merci du fond du cœur. Avec grand plaisir, merci à toi aussi pour ce que tu fais. Merci. Tu n'as vraiment besoin de personnes comme toi. Merci beaucoup. Ensemble, on a envie de parler aujourd'hui du fait qu'il y a pas mal de gens qui traversent des périodes très challengeantes en ce moment et que les périodes challengeantes, elles sont importantes et qu'elles ne sont pas forcément à fuir ou à éviter ou à s'en cacher mais qu'elles nous aident en fait à transmuter des choses et à avancer et que le fait de se faire secouer, quelque part, c'est un chaos qui est aussi bénéfique pour des remises en question dont on a besoin pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu observes toi en ce moment dans l'énergie avec les gens que tu reçois mais aussi les gens de ton entourage ? C'est comment en fait ce qu'on traverse en ce moment ? Alors en ce moment, c'est très émotionnel en ce moment, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Je pense que c'est aussi relié à ce qui se passe au niveau de la Terre. Je pense que la Terre est aussi beaucoup en transformation en ce moment, Gaïa, c'est beaucoup en transformation et quand on est sur Terre, ça agit aussi beaucoup sur nous. Et je remarque qu'on se prend beaucoup de gens qui vivent des remous émotionnels, surtout. Des émotions du passé qui ont souvent été enfouies et qui remontent aujourd'hui à la surface, souvent de manière un petit peu en hypersensibilité. Et après le but, c'est d'apprendre à réguler tout ça. Et les gens, ils viennent parce qu'ils s'en rendent compte ? Comment ils s'en rendent compte en fait, les gens, que les choses changent ? C'est des crises ? C'est souvent beaucoup d'expériences qu'avant ils vivaient en mode survie, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils vivaient ça en mode survie et ils avaient mis en place des mécanismes mentaux pour pouvoir vivre ces modes de survie, enfin pouvoir, avec des masques, éviter des masques, avec des modes de protection, voilà. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre ça, ils n'arrivent plus à soutenir ces moments. Donc ça explose, voilà. Souvent c'est des conflits dans des couples, les gens quittent leur boulot de manière fracassante. Alors après, ce n'est pas le but de vivre, de couper les liens de manière fracassante, ce n'est pas le but de couper avec une situation de manière fracassante. Mais quand on a accumulé depuis longtemps, souvent quand ça pète, ça pète. Voilà. Après le but, c'est d'apprendre à réguler tout ça. Parce que l'émotion, finalement, c'est quelque chose de très important. Quand c'est bien, quand c'est utiliser la bon escient, quand c'est écouter et communiquer au fur et à mesure, c'est une grande puissance pour avancer. Il y a beaucoup de gens dans leur vie qui se sont coupés de leurs émotions, en gros de qui ils sont, pour se suradapter à des modes de conduite, à des modes de fonctionnement. Et comme ils n'avaient connu que ça, ils s'étaient suradaptés à ça. Mais en ce moment, beaucoup de gens n'arrivent plus à ne plus être eux-mêmes. C'est plutôt bon signe. Oui, c'est bon signe. Ça ne se fait pas sans fracas, mais c'est bon signe, au final. Quand ça sera régulé, après, ça sera très bien. C'est ça. C'est la période de transition qui est super challengeante. Oui, c'est ça, oui. Après, il y a toujours eu, depuis qu'on est nés des transitions, mais en ce moment, de manière plus globale, on remarque que les gens vivent ça, en fait. En ce moment, à grande échelle, on a ça. Il y a beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et ça se fait souvent avec fracas, parce que ça fait longtemps que les gens ont mis en place ces mécanismes de survie. Et là, ça expose de manière un peu violente. Et c'est aussi en phase, finalement, avec ce qui se passe dans la société. Tout est interreli. L'extérieur, au sein de nos familles, au sein de nos couples, dans la société, il y a souvent un lien. Tout est interreli. Oui, c'est ça. Et est-ce que, pour en sortir, j'imagine que la première étape, c'est d'abord de savoir qui on est. Parce que je pense à tous les masques que moi, j'ai pu adopter aussi, et les gens autour de moi. Avant d'être capable de me montrer sous un autre jour, il a fallu que je reconnaisse, en fait, qui je suis vraiment. Et donc, il y a toute une étape. La première étape, c'est de se rencontrer soi, avant de pouvoir rencontrer les autres sans masque. Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible de rencontrer les autres sans aucun masque ? C'est un petit peu le but. C'est un peu le but. Après, quand tu dis être soi, effectivement, c'est apprendre à retirer les masques et à se laisser aimer comme tel. Comme la nature a horreur du vide, mais évidemment, ce n'est pas parce qu'on retire nos masques qu'on va attirer du vide. Il y aura forcément des gens qui vont nous aimer tels qu'on est. Après, être qui on est, c'est quoi ? On se dit, mais c'est quoi être qui je suis, finalement, quand on n'a jamais connu qui on est ? En tout cas, c'est ni ce qu'on fait, ni l'image qu'on envoie, même si c'est quand même une partie de nous. Qui on est, je dirais, c'est davantage ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est-à-dire ce qui passe à travers, c'est en gros notre âme, notre âme qui nous communique à travers des émotions, des sens. Les cinq sens ou les six sens, c'est ça en fait. C'est plutôt nos émotions qui on est. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur. Qui on est, c'est un peu simple, c'est ce qu'on crée. C'est un peu comme un enfant, souvent, quand il fait ses devoirs, souvent, il tient trop droit, dépêche-toi, fais ci, fais ça, et 20 sur 20. On le fait faire des choses, et il ne sait même pas pourquoi il le fait, l'enfant. On le fait réussir dans la vie, comme on dit, et pas réussir sa vie. Alors que l'enfant qui fait ses devoirs, qui prend du temps pour le faire et qui se balance, en fait, il se centre à ce moment-là sur ses sens, sur des ressentis, sur des images. Donc ça prend du temps, certains, mais en fait, c'est après ce qui le guide, ce qui donne un peu un sens à sa vie. Tous ses sens donnent du sens à sa vie. Et il peut, à la différence du robot qui fait quelque chose de parfaitement bien, à la différence du robot, il peut créer aussi. Enfin, il crée, il évolue, il avance. Donc c'est un peu qui il est, parce que c'est son âme, du coup, qui, à travers ses sens, le guide. Le fait de créer. C'est ça, qui on est. Qui on est, c'est notre créativité, en même temps. Ouais. Mais donc, j'entends qu'il faut ressentir. Et ressentir, ça peut créer de la douleur à l'intérieur. Et on peut avoir l'impression que c'est comme une tempête émotionnelle si on ne s'est pas autorisé à ressentir. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent justement à fleur de peau à cause de tout ce ressenti ? Bien souvent, quand on est à fleur de peau, c'est qu'on a souvent été insensible à ce qu'on ressentait. Et c'est aussi beaucoup relié à l'éducation, évidemment, à ce qu'on est éduqué, à ne pas ressentir. Encore une fois, à réussir dans la vie, et non pas à sa vie, mais dans la vie. Donc on ne s'écoute pas, il faut avancer, il faut faire ci, il faut faire ça. On rentre dans les cases. Donc, bien souvent, quand on était insensible à ce qu'on ressent, mais à un moment donné, le mental ne peut plus contrôler toutes les émotions accumulées. Et on passe de l'insensibilité à l'hypersensibilité. C'est ça que ça ressort. C'est souvent un mot à la mode, l'hypersensibilité. Il y a même des bouquins qui ont été créés là-dessus. comme les gens hypersensibles, mais on n'est pas censé être hypersensibles. L'hypersensibilité, c'est juste la conséquence d'une insensibilité aux émotions. Du coup, les émotions se sont accumulées, et après, quand il y a un trop-plein, on est en hyper. Mais l'insensibilité et l'hypersensibilité, c'est une dérégulation. Le but, c'est de retrouver sa sensibilité juste. Et pour ça, c'est d'apprendre à accueillir et à exprimer ses émotions au fur et à mesure. Dans l'instant. On n'est pas habitué à ça, parce que souvent, on se dit « Mais surtout, les gens, ils ne m'écouteront pas, du coup, je ne vais rien dire, ça ne sert à rien. » Autant ne rien dire. Sauf qu'au final, c'est important quand même de dire les choses. Même si on a un mur en face de nous, c'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que même si la personne en face de nous ne nous entend pas, donc à l'époque, c'était nos parents, on va dire. Même si la personne en face de nous ne nous écoute pas et n'entend pas, au moins, on s'est aligné à nous-mêmes à l'instant T. Donc, même si à très court terme, nous ne sommes pas compris en face, on peut s'aligner à soi-même pour, à moyen et long terme, attirer à soi ce qui vaut pour soi. Voilà. C'est important de pouvoir apprendre à communiquer ses émotions au fur et à mesure. L'émotionnel, c'est très important, c'est très puissant. Ça peut faire des ravages dans les deux sens, en négatif ou en positif. Et là, j'entends, tu vois, et je vois dans ma vie plein de scènes du passé où je fais attention aux émotions des autres plus que je fais attention à mes propres émotions. Pourquoi on a mis ça en place, tu vois ? Parce que je vois bien comment c'est. On marche sur des œufs, on se dit, je ne veux pas activer les émotions de l'autre, donc je vais réprimer les miennes, mais je ne vais pas m'exprimer pleinement. Comment ça se fait qu'on fait passer l'autre avant soi ? Et c'est encore des mécanismes dans lesquels on a appris à se faire aimer quand on était enfant. Il y a des enfants qui ont appris à se faire aimer non seulement en se coupant de leurs émotions, mais aussi en absorbant les émotions d'un de leurs parents ou d'un frère ou d'une soeur, par exemple. Ils ciblent les émotions extérieures, comme ça, ils peuvent apaiser l'extérieur et ils ont une place et ils peuvent se sentir aimés. Sauf que ces gens-là ont appris à se sentir aimés non seulement en se coupant de leurs émotions, mais aussi en sifflant celles des autres. Donc c'est pareil, c'est encore un mode de survie, c'est un masque que l'on met pour ne pas vivre une blessure. Après, quand on est adulte, donc quand on ne dépend plus d'un parent pour survivre, on peut se laisser revivre d'une blessure d'âme, de rejet, d'abandon, de trahison, c'est OK. Puisque notre survie ne dépend plus d'un parent qui nous nourrit. Donc si on vit une blessure, ce n'est pas grave. Donc le but, c'est de pouvoir accueillir ses émotions, de laisser l'autre en face, de lui laisser sa responsabilité d'accueillir les siennes, et aussi de laisser aussi les conflits apparaître, parce que c'est sain un conflit aussi parfois. Souvent, en fait, on confond se sentir aimé à être d'accord avec l'autre ou à plaire à l'autre. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Si un lien est basé uniquement sur du plaire à l'autre ou être d'accord avec l'autre, le jour où, effectivement, je ne suis pas d'accord avec l'autre, il y a un conflit, ou je ne plaie plus à l'autre, le lien risque fortement de se couper. Donc c'est aussi important, dès le départ, d'apprendre à ce que chacun puisse communiquer ses émotions, être lui-même, pour qu'un lien d'amour beaucoup plus global s'installe que le lien uniquement de plaire à l'autre et d'être d'accord avec l'autre. Alors je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, ça y répond et ça fait du bien. Et je pense que la raison pour laquelle la plupart des gens ne le font pas, beaucoup de gens ne le font pas, et en tout cas se sentent maintenant peut-être amenés à le faire aussi, c'est qu'ils ont peur de la rupture de lien et que du coup, ils se retrouvent tout seuls, comme tu disais tout à l'heure. Mais comme la nature a horreur du vide, il y a d'autres personnes qui vont arriver dans leur vie et de toute façon, ça va se réharmoniser d'une autre façon. Mais il y a comme un manque de confiance que c'est effectivement ce qui va se passer. Oui, parce que là, on a encore les mémoires de l'enfance où on a pu voir qu'un parent ne pouvait pas toujours nous écouter à ce moment-là. Donc l'enfant a mis en place un système de « ok, apparemment je dois couper mes émotions et en plus parfois je dois aussi aspirer celles des autres autour de moi ». Donc il a appris à s'en tirer comme ça. Le mental, le mode de protection resserre ce schéma, ce mode de survie encore dans la vie aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a plus besoin de ça aujourd'hui, parce qu'au pire, si on perd quelqu'un dans notre vie, en vrai ce n'est pas grave, parce que notre survie n'en dépend plus. Pas comme à l'époque avec un des parents. Et ça fait aussi travailler le détachement. Parce que souvent on confond l'amour à l'attachement et au monde de liberté. Alors qu'en fait l'amour c'est la liberté et le détachement. C'est-à-dire que quand j'apprends à être moi-même et au pire, en fait je perds l'autre, c'est que vraiment ce n'était pas quelqu'un pour moi. C'est dur de travailler le détachement. Mais c'est ça, l'amour aussi. Après le but c'est un peu comme chez le notaire, quand on signe un contrat, il vaut mieux que dès le départ, les clauses soient… qu'on signe un contrat avec les clauses qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Tu as été notaire. Oui, j'étais notaire. Mais après un lien peut évoluer, je veux dire. Mais c'est sûr que si à la base le lien est basé sur un contrat avec des clauses où on se plaît uniquement et on est d'accord avec l'autre uniquement, on sait très bien qu'on ne pourra pas rester tout le temps dans un lien où on plaît à l'autre. Ce n'est pas possible ça. Le lien va forcément évoluer. Il y a quelque chose qui m'a aidé. Pardon. Vas-y, vas-y. Il y a quelque chose l'année dernière que tu m'as aidé pour m'aider à cultiver le détachement en lien avec le fait que l'amour c'est la liberté et le détachement. Tu m'as dit quelque chose comme Anne-Claire, si tu arrives à voir les personnes de ton environnement comme étant puissantes et qui sont capables elles aussi de se connecter à leurs émotions et au fait de créer leur vie et qu'ils peuvent se tenir debout et tout ça. Du coup, tu ne vas plus te suradapter à leurs émotions. Et ça, je trouve que c'est vraiment une clé aussi de voir les membres de notre famille. C'est surtout les membres de notre famille quand même, encore plus que nos amis et puis notre entourage professionnel. C'est vraiment les gens dont on a été très proches physiquement pendant de nombreuses années et avec qui on a eu les plus grosses blessures, j'imagine. Et on ne les voit pas comme ça. On les voit un peu comme moi, je vois pour ma famille un peu handicapé des émotions. C'est un peu difficile pour eux. Et comme c'est difficile pour eux, c'est moi qui dois faire l'effort. Et là, du coup, on bascule dans cette idée qu'on est le sauveur de la famille, etc. Et c'est plus difficile de cultiver le détachement dans ces cas-là. Et donc, changer de regard sur les gens, ça, c'est une clé qu'il m'a donnée qui est vachement précieuse, je trouve. Oui, parce qu'encore une fois, l'amour, c'est basé sur un lien de confiance. C'est-à-dire, je me fais confiance. C'est-à-dire, je demande à l'autre de me faire confiance. Je fais confiance à l'autre. Et je me fais confiance. Le lien d'amour n'est pas basé sur un jeu d'attente. C'est-à-dire, moi, je dois répondre à des attentes. Et après, j'attends que les gens répondent aux miennes. Ça, ça va forcément créer des jeux de pouvoir. Le fameux triangle, victime, mort, sauveur. Et voilà. Avec des impuissances, des culpabilités, finalement, ça n'avance pas. Ou à court terme, on arrive à régler une situation. Mais à moyen et long terme, ça finit toujours en « en outre boudin ». Comme on dit. En outre boudin. Donc, oui, c'est la confiance, en fait. L'amour, c'est basé sur un lien de confiance. En gros, je demande tacitement à l'autre de me faire confiance. Je fais confiance à l'autre. Et je me fais confiance. De toute façon, même si quelqu'un en face doit souffrir, doit mourir, on ne peut rien faire. Pour la personne, on peut l'aider, mais on ne peut pas la sauver. Encore une fois. Je crois que ça, c'est un de nos épisodes les plus écoutés. Se sauver soi-même. Se sauver soi-même. On ne peut qu'inspirer les autres à se sauver eux-mêmes, parce que nous, on se sauve nous-mêmes. Oui, c'est encore l'exemple du puits. On ne peut qu'aider. Et pour aider, il faut être plein dans son puits. Il faudra penser à soi en premier. Pas qu'à soi, mais à soi en premier. Et après, on le donne aux autres. Les autres prennent ou ne prennent pas. Et ça, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, par peur de perdre le lien avec l'autre, sauver l'autre. C'est moi, j'aime l'autre, l'autre, il ne prend pas, quitte à perdre le lien. Mais si je le perds, c'est que vraiment, ça doit se faire comme ça. Ça fait vraiment travailler le détachement, encore une fois. Mais c'est ça, l'amour-brotinien. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui viennent du temps de Jésus, par exemple. Ce n'est pas ce qu'il est souvent raconté dans les Évangiles, mais Jésus avait vécu avec Marie-Vadeleine à l'époque. C'était sa compagne. Et ils ont vécu des choses ensemble. Et il y a un moment dans leur vie où ils ont terminé à se séparer. Voilà, de suite. Mais voilà, ils l'ont vécu, voilà, ils sont... Ça doit être compliqué, mais ils ont réussi à vivre ce détachement. C'est-à-dire que Marie-Vadeleine est partie dans un continent, et Jésus dans un autre continent. Bon, ça c'est si on parle d'être laorie où Jésus a pu ressusciter, bien sûr. Bon, voilà, ça c'est... Et quand on est dans l'amour, le vrai, qui n'est pas transactionnel, on veut le meilleur pour l'autre. Même si ça n'inclut pas ce que nous, on aurait voulu avoir pour nous. Exactement. L'amour, c'est ça, c'est... J'ai voulu avoir le meilleur pour soi, déjà, il faut le dire. Et le meilleur pour l'autre, même si, dans ce lien, parfois, ça peut amener à ce qu'on ne se voit plus, ou qu'on ne se voit plus ensemble, peut-être. L'amour reste, mais ça amène à un détachement. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément en lien, en couple. C'est de pouvoir accepter ça, oui. Alors, bien sûr, quand c'est notre famille, c'est différent. Parce que c'est des gens qu'on voit toute notre vie, nos parents, nos frères et sœurs. Donc, c'est souvent, c'est plus compliqué dans ces cas-là. Quand tu dis vouloir le meilleur pour soi, ça vibre, tu vois. Et j'entends beaucoup de gens de mes formations qui essayent d'avoir des choses, tu vois. Essayent d'avoir des clients, essayent d'avoir du succès professionnel. Parce que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, comme tu le sais. Et ils ont du mal à s'autoriser et à réussir. Et ça, en fait, ça résonne avec une question que récemment, quelqu'un m'a posée dans un de mes groupes de partage. Elle m'a dit, comment ça se fait qu'en 2022, c'est l'année où tu as perdu ta mère et c'est l'année où tu as fait le meilleur succès de ton entreprise ? Et ma réponse que je lui ai donnée, je lui ai dit, déjà, il y a eu une période de creux parce que j'ai dû vivre mes émotions pendant quelques semaines, quelques mois. On a fait un beau travail ensemble où ça m'a aidée à me positionner vis-à-vis des membres de ma famille pour justement arrêter de me suradapter à leurs émotions parce que moi aussi, je vivais cette période émotionnellement challengeante. Et j'ai dû notamment poser des limites qui, pour moi, étaient beaucoup plus saines qu'avant. Et ça m'a permis, comme je pense, ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis autorisée à vouloir le meilleur pour moi et arrêter de me suradapter à mon environnement. Et comme ça partait de moi, je me suis comme autorisée une nouvelle puissance dans ma vie et qui m'a amenée à un nouveau niveau de succès. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'embrouiller avec sa famille pour réussir. Ce n'est pas le message que j'ai envie de transmettre. Mais en tout cas, se positionner, ça permet de rencontrer plus de sa vérité et donc de sa puissance. C'est ce que tu as en fait. Tout à fait, exactement. Exactement, oui. Il y a aussi de reprendre aussi, encore une fois, la responsabilité de ses émotions. Très important, en fait. L'émotion, voilà, dans le mot émotion, il y a e-motion. Motion, c'est le mouvement, le mouvement de vie. Et plus, en fait, on récupère ses émotions, plus on peut faire aussi attirer, enfin, on fait circuler un peu le mouvement de vie en soi. C'est là qu'on peut aussi attirer le mouvement de vie à l'extérieur aussi. Qu'on peut rayonner, après, les gens autour de nous prennent leur famille, voilà. Ou pas, d'ailleurs. Mais comme tu l'as dit, en fait, la maîtrise des émotions aussi, ça a aussi beaucoup un impact sur le succès. En tout cas, je dis le succès, pas dans la vie, comme on dit, mais réussir dans notre vie, en tout cas. On fait des meilleurs choix parce qu'on arrive à faire des choix de cœur pour nous et plus pour les autres, du coup. C'est ça. Et aussi, en fait, on arrive à rester plein. Parce qu'en fait, par exemple, le succès, enfin, c'est important, le succès, c'est quand je dis succès, j'entends aussi le rayonnement, ce qu'on offre au monde et ce qu'on reçoit en retour. Donc, encore une fois, penser à soi en premier, c'est pouvoir se donner la permission de rester plein pour que le puits puisse déborder, on rayonne, on donne au monde et on reçoit en retour. Et pareil, ça permet aussi d'attirer l'abondance à soi aussi. Parce que l'abondance, c'est souvent relié aussi aux émotions, à la maîtrise des émotions. Souvent, on met souvent en place des plans d'action, il faut aussi, c'est ça aussi, un plan business, c'est du masculin, mais c'est aussi beaucoup relié à l'accueil du féminin, justement, de la maîtrise des émotions. L'abondance est reliée à l'émotionnel, à la maîtrise des émotions. L'émotion, on entend « emotion », « motion », c'est le mouvement en anglais. Donc, j'accueille le mouvement en moi, j'accueille le féminin en moi et je peux attirer le mouvement extérieur, l'abondance à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance et l'urgence. Voilà, donc, c'est important de penser d'abord à soi pour pouvoir maintenir son puits plein. Donc, j'émane, je donne au monde et je reçois un retour. Finalement, pour attirer l'abondance, souvent, on met en place des plans d'action, des plans business, mais c'est du masculin, mais il faut ça aussi. Mais il faut aussi pouvoir, encore une fois, apprendre à maîtriser ses émotions. Donc, pas insensibilité ni hypersensibilité, mais sensibilité, j'accueille mes émotions, je les écoute et je les exprime au fur et à mesure. Pour pouvoir attirer l'abondance, c'est vraiment relié. Il y a vraiment un lien entre l'abondance et la maîtrise des émotions, du mouvement intérieur, emotion. Après, l'abondance, c'est aussi quelque chose qu'on attire à soi. Quand on reste plein, quand on pense à soi en premier, on reste plein, on offre au monde et on reçoit. Et quand on offre au monde, c'est là qu'on poursuit, du coup. Parce que le succès, c'est pas juste qu'on vise comme ça, il faut que j'y arrive. On ne peut pas vraiment poursuivre le succès, pas plus qu'on ne peut poursuivre le bonheur. Ils ne sont que des effets secondaires d'un dévouement que l'on manifeste pour une cause plus grande que soi-même. Et pour ça, il faut qu'on puisse être plein, déjà. Et quand il déborde, je donne au monde pour une cause plus grande et je reçois en retour, en multitude, l'abondance. Je ne sais pas si ici... Et ça me fait penser... C'est très clair et j'adore. Tu vois, je sens que la chaleur est montée. Et c'est... Pour moi, c'est notre état naturel, normalement, l'abondance. Tu vois ? Oui, de donner au savoir. Mais comme le monde fonctionne à l'envers, c'est ça. Et c'est comme une respiration. C'est juste si on respirait pleinement, tu vois, librement, on saurait faire cette respiration, mais on la retient, en fait. On inspire mal, on expire mal. On n'est pas connecté avec l'air qui est tout autour de nous. Ouais. Génial. Merci pour tout ça. C'était riche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Écoute, nous, finalement, on est parti, en fait, des émotions. Et en fait, c'est un axe très important, en fait, maîtriser ses émotions. Souvent, c'est quelque chose qu'on cache dans la société, ses émotions, ce qu'on ressent, alors que plus on accueille ce qu'on ressent, même si on a un mur en face de nous, plus on accueille ce qu'on ressent, plus on est dans l'abondance. C'est-à-dire qu'on donne au monde et on reçoit. Le mouvement intérieur, le féminin, voilà. Emotion, les émotions, le mouvement intérieur attire le mouvement extérieur. Donc, c'est aussi l'importance de se reconnecter à son féminin pour l'abondance, et non pas uniquement dans le masculin. Mais du coup, tu sais ce que tu dis là, comme je vois le cliché, une femme en face d'un homme, mais ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être deux hommes, c'est juste que c'est l'énergie du féminin, l'énergie du masculin. Et je vois les émotions en face du masculin et le masculin qui dit, de toute façon, tu es hystérique. Tu sais, l'hystérique, parce que c'est juste ce truc qui nous emporte et que certains, certaines ne sont pas capables d'accueillir. Et donc, du coup, en face, c'est réprimé. Et c'est dommage. Mais c'est la même chose, en fait, même collectivement, qu'on joue avec les crises mondiales qu'on peut vivre. D'avoir une réaction face à des choses qui ne sont pas justes, c'est normal d'avoir des réactions et de ne pas les réprimer, en fait, juste de les laisser sortir parce que c'est sain, on en a besoin. Et peut-être aussi, vu ce qui se passe dans le monde, il y a en ce moment des gens qui ont des relents émotionnels puissants parce que c'est trop fort, en fait. Ils ne peuvent pas les retenir. Oui, c'est ça. Après, le but d'une vie, mais là, je vise haut, c'est d'atteindre la maîtrise. Comme on dit, on devient des maîtres. Des maîtres, c'est dans la maîtrise de qui on est. Et c'est notamment maîtriser ses émotions. Après, oui, effectivement, après, bon, on dit souvent les femmes, enfin, les femmes, pas qu'eux. Il y a des hommes aussi qui peuvent l'être aussi, dans leur féminin. Mais en fait, l'hystérie, c'est aussi souvent des personnes qui ne sont pas comprises. C'est un moyen de se faire comprendre aussi. Il y a une accumulation de non-compréhension, d'émotions. Et au bout d'un moment, pouf, ça sort comme ça, en fait, encore en hypersensibilité. Quand c'est régulé, quand tout est dit au fur et à mesure, il n'y a pas de raison que ça parte comme ça parce que finalement, c'est la personne qui est dans ces états un petit peu d'hypersensibilité qui perd beaucoup d'énergie à ce moment-là. Donc, oui, oui, alors bien sûr, quand tout a été accumulé, c'est important qu'on puisse accueillir ça déjà. Sans jugement, bien sûr. Pour répondre à réguler ça. Donc, ce n'est pas à juger, en soi, on dit l'hystérie, l'hystérie, mais ça, c'est une conséquence d'une accumulation d'émotions, c'est sûr. Et aussi de ne pas être compris ça. Mais après, c'est vrai que le but, nous... Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Après, nous, on est... Enfin, la vie nous entraîne, nous éduque à devenir des maîtres. Et c'est un peu ça, en fait, pour que dès qu'il y a un événement, un petit peu secouant qui arrive, de pouvoir justement rester dans la maîtrise qui on est. Parce que si on perd nos moyens, en fait, c'est... Voilà, c'est là que... Ça part en brille. Si on reste dans la maîtrise, du coup, on arrive à... On ressent, on s'écoute. Voilà, on est, vous disiez, dans le souffle. Et on peut maîtriser la situation. On peut... Voilà, on est là, on nous informe ce qu'on a donné, on reçoit en retour. C'est un peu ce qu'on peut faire dans notre puissance, mais... Parce qu'on a un peu impuissant à gérer le reste, mais... Après, le but, c'est pas forcément d'être dans la réaction, encore une fois. La réaction, c'est la conséquence. C'est je réagis à quelque chose. Je suis pas dans... Je suis pas maître, je suis pas dans l'action, je suis dans la réaction à quelque chose. On n'avait pas prévu de faire un épisode sur les émotions, mais finalement, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui et c'est vraiment la chose la plus importante. Donc, c'est comme ça que les gens qui viennent te voir, qui sont challengés émotionnellement, tu les aides à devenir des maîtres. Oui, voilà, tu parlais de réaction tout à l'heure. Les réactions, en fait, ça, c'est quand tu réagis à quelque chose. Le but, c'est pas de réagir, c'est plutôt de rester peut-être maître dans l'action. Plutôt, voilà. Après, effectivement, quand on a accumulé depuis longtemps les émotions, c'est là qu'on est dans la réaction et c'est logique, c'est à accueillir. Mais après, le but, c'est de ne plus réagir. C'est de pouvoir au mieux être dans la maîtrise. C'est pas simple, mais... Non, mais c'est à ça que nous servent les crises, peut-être. Pardon ? Les crises, du coup, qu'on vit actuellement, c'est un catalyste. Elles sont des catalystes pour pouvoir nous aider à accéder à notre prochain niveau d'évolution personnelle et aussi, du coup, collectivement. Oui, tout à fait. Les crises, habituellement, ça nous fait encore travailler les derniers remous émotionnels pour pouvoir justement apprendre à les maîtriser au mieux pour quand il y aura une crise peut-être plus grosse après encore de pouvoir aider les gens. Parce que si nous, admettons, nous qui sommes des aidants, admettons, si nous, on part en vrille au moment où il y a une crise, on ne va pas vraiment aider les gens. C'est important de pouvoir rester dans la maîtrise. Donc, oui, ce qu'on vit actuellement, depuis trois ans, ça fait même nous aidants, ça nous fait travailler dans les émotions pour apprendre à maîtriser tout ce qui reste encore comme remous pour le jour où il y a la grosse crise et pouvoir ne pas tomber dans le trou. Ne pas tomber dans le trou, pouvoir rester dans la maîtrise et aider, pouvoir aider les gens, pouvoir les soutenir. Juste en aparté, est-ce que tu sens qu'on a passé le plus gros de la crise ou est-ce que tu sens qu'il est plutôt devant nous ? Ça, c'est un peu compliqué à dire parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'espace-temps. Il y a très souvent les guides parlent de... C'est un peu compliqué à dire parce qu'en fait, on ne sait pas si on parle sur l'espace-temps. Si on veut, la crise a commencé il y a 2000 ans quand on a posé ses bases et que Saint-Jean a écrit que dans 2000 ans, il y aurait l'apocalypse. Ça dépend de quoi on parle. Il n'y a pas vraiment d'espace-temps. C'est un peu compliqué à répondre à ces questions. En tout cas, on évolue, on évolue. Mais après, quand une crise va s'arrêter, c'est compliqué. On a ça. Ok. De toute façon, quelque part, ça ne change rien. L'objectif, c'est toujours le même. C'est plus de maîtrise. C'est ça. Que ce soit pour une vie plus douce et plus facile ou pour une vie qui sera encore challengeante mais qu'on va réussir à traverser parce qu'on aura la maîtrise. C'est ça. Ouais. Après, il n'y a pas de hiérarchie mais il y a des personnes qui ne vont pas forcément réussir à atteindre la maîtrise dans cette incarnation. Mais voilà, tout va au rythme qui vient. Tout a un sens. J'ai une autre question pour toi. Comment on peut aider quelqu'un qui serait de notre entourage qui serait vraiment très challengé en ce moment émotionnellement ? Si on n'est pas thérapeute, tu vois. Juste, on voit quelqu'un qui souffre beaucoup actuellement. C'est quoi la meilleure option ? En grande forme, ne pas le sauver. On ne peut que l'aider. L'aider, c'est déjà peut-être être dans l'écoute pour aider la personne à ce qu'elle puisse s'entendre à même aussi, ce qu'elle ressent. Et voilà, l'aider à s'aligner au mieux dans l'écoute, déjà. Il n'y a pas 36 choses à faire. Déjà, l'écoute est un pourcentre. L'écoute. Ok, juste faire de la place pour la laisser. Oui, pas forcément vouloir chercher à sauver l'autre, à trouver des solutions à sa place. Simplement, c'est de pouvoir aussi la laisser elle-même trouver des solutions pour avancer. Et déjà, être là, une bonne oreille, une bonne écoute, c'est déjà un grand point. Génial. Merci pour tout ça, Pierre-Antoine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Écoute, non, comme je disais, c'était un sujet sur les émotions et on voit que c'est quand même un axe très important en fait, pouvoir maîtriser ses émotions pour pouvoir donner au mieux au monde ce qu'on a donné, recevoir en retour et être dans l'abondance. Apporter de l'abondance et attirer à soi l'abondance. C'est beaucoup relié à l'émotionnel, tout ça, à la maîtrise des émotions. Ouais. Génial. Génial. Merci. Moi, je vais continuer à tapoter parce que c'est mon outil préféré pour faire circuler mes émotions et à te consulter. C'est bon plaisir de te voir bientôt pour tes nouvelles aventures. Merci beaucoup. À très bientôt et tu es toujours le bienvenu pour faire d'autres épisodes sur d'autres thèmes. Ouais. Ciao et à bientôt. Ciao. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et à le noter sur Spotify ainsi que sur Apple Podcast et je vous dis à bientôt.